Et yo les bros j'espère que tout le monde va bien Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons un peu voir les nouveaux talons de saison Dans notre caveca, donc l'hiver est à nos portes Parce que les talons sont différents pour l'autre et celui-ci L'autre c'était rajouter des sorts en fait sur les héros Et ici ce sont les talons de saison en colonne que l'on connait plus ou moins Parce qu'on les a déjà eu avant C'est notamment ceux qui nous avaient donné la longue portée sur les archers Qui du coup revient, comme je vous avais fait une vidéo C'était pas encore sûr à 100% mais il y a des grandes chances que ça revienne Du coup là c'est revenu mais il y a pas mal de choses qui ont changé ici Dont des trucs de zinzin, guerre de masse, franchement je kiffe Je kiffe ce caveca parce qu'il donne une possibilité de stratégie qui est vraiment énorme Genre vraiment fat et alors on va voir des bazars Ça par contre j'ai très peur, parce que j'ai très peur de ce que ça va donner réellement Parce que pour le moment on a pas encore vraiment d'exemple Mais on va regarder ça ensemble et vous allez me dire ce que vous vous en pensez en commentaire Parce que c'est très important que je sache aussi ce que la commu en pense Bon on commence avec le gros vif Donc on a guerre de masse, acuité de bataille, morale de terrain, préparation martiale Ça c'est les talents Pour faire les quêtes de talents on peut venir ici Je pense qu'en tout on peut en gagner 15 en tout Ça veut dire qu'on peut faire un complet et un bleu Enfin un complet et la moitié d'un autre en fait Je pense que c'est le maximum qu'on va pouvoir faire Donc ici concrètement tout le monde va se jeter sur les bazars d'archer, long grain etc Mais on va quand même regarder Donc on a guerre de masse D'accord, guerre de max Donc ici on va devoir choisir entre gagner 100 000 de mérite que vous servez Qui augmente tous les dégâts infligés Donc lorsque vous avez 100 000 de mérite Vous augmentez à chaque fois de 0 à 1, 10 000 max Donc vous allez pouvoir gagner 1 de dégâts infligés Qui est plutôt pas mal Je pense même qu'on a 15 points Donc ça fait 1, 2, ça fait 3 Donc je pense même aller chercher ça En fait je pense d'abord aller chercher Enfin je vous dirai après parce que ce qu'on va faire D'abord on va tout lire ensemble Ensuite ici vos légions de mêlée gagnent Arng en entrant dans le combat Ce qui augmente l'attaque Ok Là ça réduit le coût de mana des guérisons dans les hôpitaux Pour les whales D'accord Et ici on a la première petite dinguerie Première petite dinguerie Donc ici en fait tu vas pouvoir créer un rallye Que tu peux contrôler Pour le field du coup Logiquement On va dire ça ensemble Vous pouvez créer des groupes d'armée Formés d'unités d'infanterie ou de cavalerie Après avoir créé un groupe d'armée Vous recevez également 5% des mérites Obtenus par les légions d'autres seigneurs Lorsqu'elles font partie de votre groupe d'armée Ok Vous pouvez recevoir jusqu'à 100 000 de mérite par semaine De cette façon C'est pas énorme mais c'est honnête Chaque alliance peut avoir jusqu'à 10 groupes d'armée A la fois en même temps sur le terrain Donc ça veut dire que tu as des groupes d'armée Qui vont être créés On va regarder cette petite vidéo Donc voilà Donc le mec va montrer Hop Il clique dans les rallies Au dessus il y a army group Voilà Army group Il peut créer un army group Create Hop Il sort Les autres peuvent rejoindre Il crée Et voilà Il peut bouger avec la marche Donc ça veut dire concrètement Concrètement Il peut avoir 10 par alliance C'est ça ? Ou 10 par royaume 10 groupes d'armée à la fois Chaque alliance Chaque alliance Nous chez EIS Si on veut On a 4 alliances qui sont montées D'accord Donc ça veut dire que concrètement On peut mettre 40 marches Ok 40 marches A 1,5 million d'unité Donc imaginez Juste 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 Deux secondes Si on avait l'effectif pour le faire Je suis pas sûr Imaginez On est en fight Et il y a 40 gorèches Kougoul Avec 1,5 million d'unité Qui débarque sur votre gueule Voilà Donc ça c'est le truc C'est ce que je dis Ça me fait un peu peur Parce que Je vois pas trop Ce que ça va donner Vraiment Vraiment Dans les fights Et c'est une dinguerie Enfin je veux dire Bon après ici J'ai cité l'exemple A 40 Je pense pas qu'on arriverait A faire 40 Parce qu'il faudrait 40 x 5 En soi c'est possible Il faudrait qu'il y ait 200 personnes En ligne Avec de l'infanterie Qui rentrent Donc c'est large possible Parce qu'on est 360 Donc c'est clairement 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 possible Organiser ça Ça va être une dinguerie Par contre Mais ok Mais Voilà Ça me fait un peu peur Parce que ça veut dire Qu'en face Ça va faire pareil De fait Et donc Déjà les gorèches Kougoul C'est chiant à tomber Mais alors en plus Il y a 1,5 million dedans Et ça fait quoi Ça renvoie les dommages De 1,5 million Est-ce que ça lance Tous les artefacts Des troupes qu'il y a dedans Comment ça fonctionne Concrètement Ça ça me fait un peu peur Je sais pas Si on peut choper Des informations Ici en plus Donc voilà Groupe d'armée Il y a un petit point Ok Donc toutes les légions Sont contrôlées Par le créateur du groupe Les compétences d'artefacts Des légions Sont automatiquement lancées Lorsqu'elles se trouvent Dans le groupe D'armée Ne peuvent pas être contrôlées Mais tous les artefacts Vont sortir alors Putain Le groupe d'armée Ne peuvent être utilisé Que pour attaquer Les légions Des autres joueurs Et détruire Et détruire des bâtiments Attends Attends Donc tu peux l'utiliser Pour rallier aussi C'est insane Le groupe d'armée Non peut-être pas Peut-être pas rallier Enfin je sais pas Alors c'est mal traduit Les groupes d'armée Ne peuvent pas entrer Dans la zone spéciale Telle que les statues Ouais bah oui Merci Merci Sympa Sympa Défense et démantèlement Lorsqu'une légion D'un groupe d'armée Est vaincue Elle quitte automatiquement Le groupe d'armée Il ne reste plus De légion Dans un groupe d'armée Celui-ci est dessous Le chef d'alliance Et le maître de guerre Peuvent dissoudre L'armée Ok Ok Donc tu peux vraiment bouger Et ça tape Avec les artefacts Et tout quoi Ok Bah ce qui est bien C'est que moi J'ai fait de l'infanterie Et que mes héros Infes sont pas dingues Vous voyez ce que je veux dire Genre moi j'ai fait de l'infanterie Genre Gorèche Il est en 5-5-1 Skogul Je l'ai mis en 5-5-1-1 Donc je veux dire Voilà C'est pas incroyable J'ai pas envie De me casser le cul Avec les étoiles Et tout Vous voyez Parce qu'il faut économiser Du coup je pense que C'est nickel Parce que mon infanterie Et même ma cavalerie Et ma cavalerie Qui est encore plus explosée Que ça Parce que j'ai rien monté Pour la cavalerie Bah je peux les mettre Dans des groupes Je pars travailler Il me dit qu'on c'est vide Je re-remplis Et je me fais des mérites Sans même jouer C'est fat au final C'est cool Mais bon voilà Du coup ça c'était Ensemble pour la gloire Qui est quand même fat Ici alors On a des trucs Qui vont buffer En fait L'ensemble pour la gloire Donc ici Quand t'as créé un groupe Les unités d'infanterie De votre groupe d'armée Sont attaquées Par des unités à distance Sur le terrain Elles ont 15% de chance De réduire les dégâts subis Ok Ok De 25% D'infliger les dégâts Contre-attaque à leur cible Facteur 240 Mais frère En fait Tu vas taper un gauche au groupe Ta troupe elle est morte C'est ça le problème Après avoir créé un groupe d'armée Lorsque les unités de cavalerie De votre groupe d'armée Lancent une charge inflexible Sur leur cible Ah ouais en plus Ils ont la charge Putain Elle subisse 40% de dégâts en moins Mais frère T'as déjà 1,5 million Voir plus Si les mecs amusent A mettre des indies Et des osks Dans la troupe Comment tu veux Réduire autant Les dégâts Que tu vas prendre Genre C'est pas possible Ça va jamais se finir En fait Ces rallies Surtout que t'en as pas que 1 De mérite à la fin de la semaine Franchement Entre les deux Je sais pas trop Les deux m'intéressent pas Spécialement Je dirais pour l'alliance Ça pourrait être sympa ça Après je suis pas le mec Qui va build tout le temps Parce que maintenant Que j'ai 100 millions de power Je vais sortir à chaque fois Un maximum de troupes Donc je sais pas Je sais pas Ici on a la vitesse de marche De 10% Ou alors on a une cassure de def Mais on a que 10% De l'infliger Après elle est cumulable Et quand tu Ouais ouais Je sais que c'est que c'est 10% Le temps que ça se cumule La cible elle est morte Je pense Tu vois Donc les deux Peuvent être hoc Comme j'ai Personnellement Comme j'ai des arbres de talent En fait Pour mes héros Qui sont extrêmement poussés Sur les stats Et j'ai rien mis en vitesse de marche Il est possible Que je rééquilibre En prenant étape de la tempête Tu vois Pour rééquilibrer un peu cette vitesse Enfin bon Ici on me dit Que lorsque vous avez Au moins une légion à distance Sur le combat Chaque légion à distance supplémentaire Qui entre dans le combat Augmente l'attaque Des légions à distance De 1.5% Donc Tic 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 Moi je peux jouer 5 long range Donc ça me ferait Soit 5 fois 1.5% Soit 4 fois 1.5% Ça dépend comment c'est traduit Mais voilà C'est sympa Ça augmente l'attaque C'est cool Au final c'est cool Et alors ici du coup On a chaque fois que vos unités magiques Qui infligent des dégâts D'attaques normales Sur le terrain Là les légion ciblées Pair 1.5% De vitesse de marche Jusqu'à maximum 15% Donc ça Ça peut être Ça peut être pas mal Mais bon Voilà En fait ça peut être pas mal Pour toute la nuance Vous voyez Mais les gens veulent faire des stats Etc Donc ils vont partir Sur la Sur la guerre longue portée Et la guerre longue portée Du coup Elle a été nerf Parce qu'avant c'était moins 15% Et maintenant nous sommes à moins 20% Donc bien prendre en compte Que les unités archers Que vous allez sortir Vont sortir avec moins 20% d'attaque Ce qui est plutôt pas mal Moins 20% d'attaque Ça fait mal au cul Donc voilà Ça c'est le truc Que je pense que le maximum De gens vont prendre Si vous avez beaucoup d'archers Etc Bah oui Ça peut être sympa Oui Convêtement Ça peut être sympa Magra Zaïda Ça va faire un tunnel Vraiment Après moi Ça me saoule Qu'ils ont pas donné Cette information là Avant Parce que moi J'ai monté Goreshko Ghoul Et en fait De Goreshko Ghoul J'aurais pas dû les monter Parce que maintenant Je peux rentrer dans un rallye gratos Sans que mon héros Soit vraiment pris en compte Donc voilà Et derrière J'aurais pu monter En fait Magra Zaïda Qui eux du coup Repasse en long range Tu vois Et ça c'est embêtant Je trouve dans le jeu Qu'on ait pas ces informations là À l'avance Parce que là Bah du coup Bah Magra aurait pu être En 5-5-5 Facile Et la Zaïda aurait peut-être Pu être proche du maxage Tu vois Et maintenant Bah ouais Enfin bref On va continuer Hop talent de saison Donc maintenant On a morale de terrain Euh Ça va moins vous intéresser En gros Un 10% de mérite supplémentaire En combattant d'autres joueurs Jusqu'à 100 000 par semaine Bon c'est ceux qui veulent gratter des mérites Ils peuvent toujours prendre ça Et ici On a le surplomb Les légions Dans les donjons Font plus de dégâts Ici c'est À l'extérieur Tu gagnes plus de dégâts Voilà Bon Ouais vite répondu Ici on a du coup Exemple Qui est Plutôt pas mal Mais C'est que 15 minutes sur une heure Donc en fait Vous allez gagner Des attaques Et vous allez booster Jusqu'à 10 légions En prenant les buffs Etc Vous allez pouvoir 6% de l'attaque des légions Autour de vous D'accord Donc ici on a La petite vidéo d'exemple Donc hop Voilà Il clique Voilà C'est l'exemplaire Vous voyez c'est petit Et là Il va booster en fait Les dégâts C'est un peu comme le cœur de Kamasi Mais en plus grand Il va booster pendant 15 minutes Les dégâts Jusqu'à quand il meurt Donc ça en fait C'est parfait pour les comptes farm Les gens qui jouent en multi-comptes Et qui Ou alors si vous êtes un compte support Voilà je sais pas Si ça existe ici Si les gens se font chier à faire ça Et voilà Vous mettez ça Avec un gros truc Un gros tank Et vous faites que tourner dans les marches Vous baladez dans les marches alliées Et en fait vous boostez tout le monde C'est hyper fat En réalité c'est super fort En réalité il faudrait en avoir En réalité il y aurait un cerveau Qui contrôle Tout Les unités du jeu En réalité il en faudrait Tu vois Mais Voilà je sais pas Si les gens vont prendre plaisir A jouer comme ça Voilà c'est juste ça Et alors ici du coup On a des trucs de buff Un manque exemplaire Sur les gens Celle des gens Et toutes celles qui l'entourent Bénéficient du buff Voilà ok 5 légendes d'alliance supplémentaires Peuvent bénéficier du buff Et voilà Donc voilà Ça peut être pas mal Mais c'est embêtant En fait ça serait obligatoire Si on veut optimiser Mais je sais pas si des gens Vont sur chier à faire ça En réalité il faudrait que Ceux qui font Pas beaucoup de mérite Ça peut être une bonne idée Ceux qui n'ont pas fait Les mérites qu'ils devaient faire Chez Yes par exemple La prochaine saison Ils doivent faire ça Ça pourrait être pas mal Enfin bref Je donne pas de mauvaises idées Préparation martiale Du coup Récupération de PC Donc au début C'est ce qu'on faisait On prenait récupération de PC On allait chercher un autre truc là Et puis après On faisait une réinitialisation Hop Et on montait vraiment Acuité de bataille Là j'ai même pas encore Mis quelque chose Parce que je sais pas encore On fait ce que je vais faire Donc ici on a 15% De ressources supplémentaires Prenez le avec vos farms C'est cadeau Ici augmente la vitesse De récupération de PC De 5% C'est pas mal Réduit le coût de point De commandement De destruction d'un fort d'année Augmente la part De légion réanimée A l'ossuaire A... Ça ça peut être pas mal En vrai J'avais pas lu 30% 30% c'est pas énorme Mais si vous avez fait Si vous arrivez en fait A la fin du KVK Que vous avez pas fait Une seule fois en Régloud Vous allez chercher l'ossuaire Pour avoir 3% en plus Le dernier jour Et hop Vous avez 3% de morts Qui reviennent à la vie en plus C'est cadeau C'est cadeau Parce qu'à la fin Ça vous sert à rien Réduit le coût de point De commandement De destruction d'un fort d'année Lorsque votre légion Récolte des ressources Sur le territoire de l'alliance Elle ne peut pas être attaqué Lorsqu'elle est en combat Elle ne peut pas pénétrer Dans le point de collecte De ressources Voilà Ok Donc tu peux pas fouillir Mais tu peux te planquer Dans un point de ressources Quand même Lors de la récolte Auprès d'un centre De ressources d'alliance La vécette de récolte De la légion Est augmentée à 50% La capacité de charge De l'unité Est augmentée à 50% Ça c'est hyper fal Ça c'est hyper balèze Ça c'est hyper balèze J'hésite même à faire Les petites quêtes Sur mes comptes formes Juste pour aller chercher Ce bazar Parce que c'est hyper fort Et ici on a Augmente la capacité De mandat de 1 Voili voilou les gars Ça c'est pour Les talents Dites moi ce qui vous intéresse Le plus Dites moi ce qui vous intéresse Le plus Moi je vais vous expliquer Moi ce que je vais sûrement prendre Dans un premier temps Ok Je vais aller chercher Acuité de bataille Pour aller chercher La guerre à longue portée Parce que j'ai quand même Pas mal d'archers À jouer à longue portée Je pense que je vais mettre Un point ici Donc Pour gagner 1% de dégâts Total en plus Qui est plutôt pas mal Et alors Je sais pas ce que Je vais chercher d'autres Je sais pas ce que Je vais chercher d'autres Ça réduit le coup de mana On s'en fout Les unités mêlées Moi je m'en fous perso Ah non Ou alors j'irai chercher Les 3% d'attaque normale Sur le terrain Je sais pas Donc soit je fais Acuité de bataille entièrement Et puis je fais Jusqu'à la moitié De morale de terrain Et alors je pense Qu'il me restera toujours Un point Et je pense que Je pourrais le mettre là Vous voyez Donc en fait Faire un truc Comme ça Hop En gros Ce serait Faire ça 4 ou 5 points Et du coup Ce serait aller chercher Ça Et Merde C'était une fois Ça encore 100 000 de mérite Un groupe d'armée Elle inflige 5% de dégâts Et quand on s'attaque S'il peut mentir Ah Ah Ok Bah ça Alors du coup Ça 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 Et alors D'autre côté Ça Voilà Ça serait Le truc Que j'irai chercher Et puis à la fin A la toute fin A l'heure du KMK Tout reload Et prendre le sueur Voilà Pour avoir les 3% De retour En plus Voilà Ça Ce serait mon plan A moi N'hésitez pas à me dire Vous C'est quoi Votre plan Concrètement Qu'est-ce que vous en pensez De guerre de masse Qui va vraiment changer le jeu Clairement L'open field Ça peut être pareil Et voilà Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez De la vidéo Etc Ça fait toujours plaisir De voir des retours Et moi Je vous souhaite du coup Un bon dimanche Prenez soin de vous Une bonne semaine Et on se dit A la prochaine Pour du Call of Dragon Ciao Ciao